Les années sous Valéry Giscard d'Estaing sont très particulières dans le cœur d'Alain Delon. Si esti pendant cette période qu'il a connu de très grands succès avec les seins de glace, l'homme pressé ou encore M. Klein. Mais la relation entre l'homme politique et le comédien ne s'arrête pas là. En effet, ils avaient un autre point commun, Mireille d'Arc. L'ancien chef de l'État avait la réputation d'être un coureur de jupons. Parmi ses conquêtes, le nom de la comédienne revenait régulièrement. Dans les neutres etiens qu'Alain Delon a accordé à TV5MONDE, diffusé jeudi 1er juillet 2021, il a assuré qu'il avait été témoin de l'amour que pouvait porter Valéry Giscard d'Estaing à celle dont il a également été amoureux. Il a surpris l'ancien président à sortir de chez elle, alors que lui-même allait rendre visite à Mireille d'Arc. Il a assuré qu'il était fou de la comédienne qui a rendu son dernier souffle en 2017. De son côté, Alain Delon a vécu une belle idylle avec celle qui était née sous le nom de Mireille et Gros. Pendant 15 ans, ils ont été très amoureux. Mais cette belle histoire avait pris fin alors que l'envie de fonder une famille les avait séparés. Pourquoi Alain Delon et Mireille d'Arc s'étaient quittés ? Je ne sais pas si vous le savez, pourquoi nous nous sommes quittés, la vérité avec Mireille, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, avait ainsi expliqué Alain Delon dans thé ou café. Ces médecins m'avaient dit si elle a un enfant tel peut mourir. Je ne pouvais pas demander à une femme de me donner un enfant pour mourir dans l'heure qui suit et si est-il un peu pour ça qu'on s'est quitté, a-t-il encore confié. Une séparate indouloureuse pour les amants qui n'ont jamais caché avoir été très amoureux. Ils ont toujours gardé une belle complicité. Sous-titrage Société Radio-Canada